Et salut à tous, c'est Tito Gofled, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Dawn Legend et Particus, donc deux guildes dans le G3, donc gros siège dès la reprise. Et comme tu peux le voir, regarde la nouvelle map, on a maintenant des chemins différents avec une base de plus de chaque côté. Donc j'imagine qu'on aura plus à taper, en tout cas en early. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu. Et nous on est parti directement avec les premières offenses. Et du coup, offense numéro 1, on est contre une Eshir, Syri Dark et Orion. Et on sait qu'on est outspeed parce que, en fait je ne le saurais du tout. Mais vas-y, on va le faire les gars. On va le faire, objectif cleave, la Judy, Pool Locker, Multi de l'attaque à gauche à droite. Le Bernard en 7 suivent très rapide. Et le Galion, KPAQ avec l'artefact. Et à gauche, on a mis dégâts sur Light. Objectif cleave, imagine je me fais outspeed. Oh, sans anti-cleave, mais off-wheel. Du coup, la Judy, normalement, devrait faire des ravages. Je vais taper là. Hop là, au cas où il y a du name à gauche à droite. Et normalement, on devrait tout tuer. Hop, wow, le Orion qui a tanké, incroyable. Et évée, je ne m'y attendais pas. Allez, offense numéro 2. Nous sommes contre une Tianlang, Eivor et Byung-Chul. On va l'objectif cleave avec une Shawnee Light. Je ne sais pas si ça va passer. En vrai, c'est supposé tanky, double passif. On verra bien. On a ruiné du coup une Shawnee Light, Full Locker, à gauche à droite, tout ce qui peut augmenter, dégâts sur son skill 2. Là, il y a en multi-hit, Swift rapide. Et le Galion en Vio, KPAQ, le même que tout à l'heure. Objectif, cleave. Allez, du coup, on joue au premier. Est-ce qu'on peut mettre les strips solo ? Euh, ah bah, donc, du coup. Ok, est-ce qu'on tue ou pas ? Oui. Normalement, elle ne devrait pas solo, là, Eivor. Excellent. Allez, offense numéro 3. Nous sommes contre une Mour, Gisèle, Byung-Chul. On va y aller avec Gianna, Eleonora et Syrah. Alors, la Syrah est assez lente. Eleonora jouera avant, mais ce n'est pas grave. On va faire un skill 2 avec Eleonora à l'open. Dégâts des bombes à gauche, à droite, pour la Syrah. Là, Gianna, j'ai mis mon meilleur 7, Swift dessus. Avec un peu d'accuracy, pas d'être capé. Parce qu'il n'y a pas de sort de raison en face. J'ai mis du Multi-T à gauche, à droite. Et on a la Eleonora en Despair Wheel. Assez rapide, à gauche et à droite. Multi-T et accuracy skill 2. Allez, c'est parti. On va contrôler contre la Gisèle en priorité. Du coup, au note speed, on va mettre une bombe, du coup, sur Byung-Chul. On ne va pas mettre de bombe sur Byung-Chul. On va cesser tout le monde. Voilà, ça marche. Et là, on fait skill 2, tu vois. On ne reprendra pas 100% d'ATB. Et là, on met la bombe, maintenant. Voilà. Et là, je peux faire péter directement. Hop, Moisa. On peut donner le tour à nous-mêmes. Parce qu'on va l'app avec la Syrah, l'HRP de l'ATB. Et là, on peut faire un skill 2, à nouveau, pour cycler. Mettre des stuns. On met une bombe sur Byung-Chul. On va taper dessus. On peut aller mettre un break d'affichier à gauche. Et on va aller mettre une bombe sur Byung-Chul à nouveau. Et là, normalement, il est mort. Et là, on a à nouveau le stun, du coup. Hop là. Ah, c'est broken. Hop. Hop. Et hop. Allez, offense numéro 4. On est contre une Carcano Iris Guillaume. Et on va y aller avec une Eshi, un Miong et Ikares. Donc, l'objectif, one-shot le Carcano à l'open. On outspeed. Et puis, on ira sur Guillaume. Et on terminera par Iris. Donc, Eshi, je mets un petit suif rapide. Je pourrais être beaucoup plus rapide. Voilà, je mets cette là avec le multi à gauche, à droite. Le will sert pas à grand-chose. On a la Miong qui joue au deuxième. Multi à gauche, à droite. Et la Ikares qui est réunée en suite. Le will sert pas à grand-chose non plus. À gauche, dégâts sur feu. À droite, récoup. S2. Objectif. Kiv. Donc, on a le premier tour. Parfait. Hop. On va faire ça. On va faire ce qu'il de sur le Carcano. Ah bon, le one-shot. Parfait. Là, on peut tenter le kill là-dessus, éventuellement. Même si, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Plutôt le garder pour être sûr. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, de vrai. On va faire ça. Hop. On va aller taper là. Et on devrait tuer avec le Echir. Il soit encore stun. Dommage. On va mettre le Glancing. Pas de Glancing. On va juste faire un petit skill là. On va juste attendre le skill 2. Voilà. Et tuer. Et à partir de là, on est plutôt pas mal. On va récupérer nos spells. Et on va aller tuer cette petite Iris. Qui a un bien son d'espère sur le coup. C'est une offense vraiment, vraiment safe. Vraiment super forte et safe. Allez, offense numéro 5. On va rester sur le même genre de cleave. Sauf que j'ai pas dit qu'à Ress. Du coup, on va prendre juste un Kinky. Un Mopki. Même si, il y a Glance. Il peut faire quelque chose. Et puis, il gère encore bien cette compo derrière. Donc, Miang, c'est la même que tout à l'heure. Multi à gauche, à droite. Le Sheer, c'est pareil. Multi à gauche, à droite. Et le Kinky. Un vieux wheel. Très rapide aussi. Beaucoup d'attaques. Multi à gauche, à droite. Objectif cleave. Alors, est-ce que ça passe avec Kinky aussi ? C'est ce qu'on va voir. On va être encore à nouveau. Bon, on va juste faire ce qu'il y a ici. Voilà. Et, oh wow. Et, calme-toi. Ok, on va sustain. Hop. Je vais aller là-dessus, du coup. On va mettre le break death. On va mettre pas le break death. My bad. On va aller taper là où il y a le break death par contre. Voilà. Oh, 6 qui apparaît. Ça fait mal. On va les tuer directement là. Ok, très bien. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait pas perdre. Voilà. Allez, offence numéro 6. Encore cette défense. On va y aller avec une autre cleave. Ne refaites pas ça chez vous. J'ai plus de Echir. J'ai plus de Bernard. Du coup, on va prendre Wayne. Voilà, avec du multi à gauche, à droite. Un petit 7-7 rapide. On a Myang comme d'hab, la même. Et on a le Kinky. C'est le même que tout à l'heure. Même objectif. Cleave. En vrai, je suis pas sûr de celle-là. Par contre, je vous avoue, en plus c'est anti-cleave. Je pense que celle-là, on va pas la gagner, les gars. On va tenter, mais je pense ça. Ok, il faut qu'on fait que vous vienne. Ok, ok. Oh, attends, je lap. Wait. Attendez, je peux tuer là, non ? Non. Mais je lap pas des tours, là. T'es bon, je vais rejouer. Attends, je pense que c'est bon. En fait, il est tellement lent. Qu'on rejoue avant. Mais oui. T'es trop lent, mon bro. Il a anti-cleave, d'accord. Mais t'es tellement lent. Au final, je lap trop de tours. Il est vraiment, vraiment très, très lent. Mais en fait, le truc, c'est que si t'es vraiment trop lent, regarde, déjà, il n'a pas de DEA. Et en plus de ça, du coup, en fait, on lap trop de tours. Il peut pas one-shot, il peut rien faire. Non, mais c'est fine. Du coup, pas mal. Limite, le Kinky était bien ici. Allez, offence numéro 7. On est parti pour une petite cleave contre une Carcano, Iris et Guillaume. À nouveau, on va faire Miang, Dova, Lushen. Donc, le Dova qui jouera premier. Réduction d'arc à gauche qui va donner le tour à Arnold Lushen. Dégas sur light à gauche. PC, skill 3 à droite. Et on a une Miang pour finir. Full nocker avec à gauche, dégâts sur feu. À droite, multi-objectifs. Anti-cleave. Du coup, on out-pit, c'est la version anti-cleave. Du coup, je sais pas si on aura les dégâts, mais bon, on va essayer. Ok, on arrive à tuer ça. Est-ce qu'on arrive à tuer ça ? Visiblement, ça ne marchera pas. On n'aura pas du tout les dégâts. Et du coup, est-ce qu'on perd ? Sans doute que oui, en vrai, de vrai. Il y a des chances qu'on perde ici, malheureusement. On va essayer, mais ça va être chaud. On va devoir ici, enlever le break def. Le truc, c'est qu'on reprend beaucoup de tours, on le sait. Donc, potentiellement, on peut quand même tuer ça assez vite, voilà. Et maintenant, il faut voir si on peut jeter ce guillaume. On a une sustain, on a un mob plutôt tanky. Donc, en fait, si ce truc-là ne propres pas qu'à ce soit violent, on est supposé gagner. Maintenant, parce qu'en fait, il est très lent. Il est très lent. Mais s'il procre tous les tours, il va être rapide, quoi. Ok, on va essayer de mettre des bons dégâts. C'est le cas. Très bien. Et là, est-ce qu'on peut tuer ? Ok, nice. Allez, en force numéro 8. On est contre une Chandra, Biongshul, Vritra. Et nous, on va partir sur une Bolver, Camélia, Windy. Donc, une force très safe. Assez facile à build, comme tu peux le voir. Avec réduction vent à gauche. Là, Amélia, c'est pareil. Un petit vieux wheel. Réduction vent à gauche. Et le Windy, un petit vieux destroy. J'ai mis aussi une réduction vent à gauche. Et du multi à droite. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va focus en premier. J'ai envie d'aller focus en vrai. Le Biongshul, mais je pense qu'on va devoir aller sur Vritra, par dépit. Et puis, on ira sur... Bah, ce qu'il reste, hein. Donc, nous, on va faire skill 2 directement pour stacker et prendre des tours. Voilà. On va faire le skill 2 directement. Hop, ici. Voilà. On se met en posture, mais on va pas faire le skill 2. On va tenter juste un petit stun. Voilà. C'est stacké. Donc, nous, par dépit, on va les taper ici. Voilà. Alors, on va juste skill 1 ici. Hop, mettre le buff d'oeuf. Puisque le Biongshul a fait son spell. Et on va continuer à les taper là. Oh, non. J'aurais pas dû les taper là. Pourquoi j'ai fait ça ? My bad. Bah, écoutez. Je vais aller réduire la cheveille du Chandra. Pas le choix. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. On va récupérer très vite dans le stack. De toute façon, ok. Il produit lent. Du coup, il a déjà son skill. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. On va aller là-dessus, écoutez. Parce qu'il 2. Pour récupérer nos stacks. Voilà. Un petit skill 1 ici. Pas le choix. Par dépit. Et on va aller tuer le prochain tour. Le Vritra, du coup. Alors. Je vais pas faire le spell. Je vais se faire 1. On va aller taper là. On va aller mettre un HP le Vritra maintenant. Et on va aller le tuer avec le Windy. Voilà. Moins 1. Maintenant, on va aller s'attaquer au Chandra. J'imagine. Et puis dès que le Chandra est mort, on ira sur le Biong Shul. Sans trop de soucis. J'avis le Biong Shul, il ne fait plus de dégâts. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. Plutôt. Il fait plaisir. Un meub qu'on devrait utiliser contre lui avec Bolver. C'est peut-être... C'est le Sakao. Comment il s'appelle encore ? J'ai oublié les gars. Lui, je pense qu'il peut être pas mal aussi. Pour destroy l'HP de Biong Shul. Et du coup, il ne fait plus de dégâts. Ça peut être intéressant, je pense. On va tester. Bon, c'est une offense longue et embêtante. Surtout si les meubles sont vieux en face et proc tout le tour. Mais globalement, c'est plutôt safe. Allez, offense numéro 9. Sylvien, Iris, Vritra. On va y aller avec une Jultane, Deverajah et Sémé. Je ne sais pas, les gars. Je me dis que ça peut être une offense marrante. Contre une défense qui n'est pas marrante. Les défenses Sylvia ne sont généralement pas fun. On a du coup, runé, un Jultane en triple revenge. Avec une petite réduction light à gauche. À droite, un petit peu de reflect damage. Le Deverajah en vieux wheel. J'ai mis une réduction dark à gauche. Tu vois qu'on est en top crit. Et à droite, j'ai mis de l'accuracy skill 2. Et la Sémé, full tank, la sandraise. À gauche, petite réduction dark. Et à droite, on a mis la speed en fonction de HP perdu. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça passe ou pas ? Bon, ça ne prend pas de dégâts déjà. Ce n'est pas bon ça. Je pensais que ça prendrait un petit peu de dégâts en face. Mais pas du tout. Bon, ok. Et nous, on a pris plutôt cher. Bon, on va quand même pouvoir tout haunt. Ça fait plutôt plaisant. Hop, voilà. On met des bons dégâts en tout crée. Et là, on va aller taper là-dessus. Voilà. Perce skill 2 ici. Pour récupérer le plus vite possible son spell. On a l'antile, du coup, qui va faire plaisir de notre petit paire. Oh, ça, c'est un bon proc. On met des bons dégâts en tout crée. Wow, les dégâts que ça met. What the fuck. Vulcan qui l'antile, qui met bien. Mais des varages, ça fait trop de dégâts, les gars. C'est une folie. Regardez-moi ça. Wow. J'adore. Allez, dixième dernière offense. Sylvien, Tessarion et Iris. On va y aller avec une Tessarion et gang Rayleigh. Donc, la Rayleigh qui est en vieux wheel. Rêve de spéciale, bien tanki. À gauche, réduction feu. Et à date d'un ami de la recovery skill 3. Le Tessarion en vieux wheel. Centocrit. Capé au niveau du passif avec l'artefact à droite. Et à gauche, on a mis des gars sur Dark. Parce qu'on va focus la Sylvia en première. Et le E-Gang. Un despair wheel classique. Un peu tanki. Capé au niveau du passif avec l'artefact à droite. Et à gauche, réduction light. Allez, c'est parti. Du coup. Alors, ça joue premier. Ça proc violent. Mais ça rate tous ces spells. Wow. Ok, très bien. On va faire ça directement, nous. Hop. Skill 2. On met des glancing. Descends des spares. Et on va aller focus cette Sylvia. Qui est, pour moi, la menace. On va mettre le billon. C'est le plus important. Oh, ce proc-là est vraiment embêtant. On va juste faire un skill 2. Et on va continuer à aller focus ici à gauche. Bon sonne d'espère. Néanmoins, à noter. Hop. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux arrêter de procurer l'eau, s'il te plaît, frérot ? Je te jure, tu n'es pas obligé de procurer autant. On va attendre à ce sonne-là. Pourquoi pas ? Oh, bien, ça. Viens. On sait que ce n'est pas en bio. Hop. Et arrête de proc tous les tours. C'est incroyable. On va se clean. Ça va donner de la TP. Voilà. Parce qu'on arrive à clean slow bond et buff, évidemment. On va faire skill 2 pour mettre des Sun Despair et des glancing. On ne met pas grand-chose. Et on va tenter d'aller tuer ce truc-là. On va avoir un petit proc nous aussi. Non. On va faire skill 4. Hop. Pour se protéger du Break Death, du Tessarion. On va tuer enfin... Non, toujours pas. Ok, on va tuer enfin. Nice. Et maintenant, on va aller sur cette Iris. On sait qu'elle est en bio, du coup. Pas de souci de Sun Despair. Ça fait plaisir. Ok, nice. Du coup, là, elle suscène plus. C'est plutôt pas mal. On va mettre l'immunité. On va faire skill 2 pour l'immunité à nouveau. Et on va skill 2. Hop là, pour le glancing. Parfait. Donc, maintenant, on va tuer tranquillement. On croque beaucoup, hein. En fait, ça me met pas en danger. Ça me fait juste perdre du temps. C'est vraiment ça. Bon, bah, le Time Watch remercie cette offense, mais... Ok. Je vais sculpter ça. Et c'est fine. Alors, du coup, voilà, c'est terminé. On a fait 10 sur 10. Donc, ça fait grave plaisir, les gars, pour un premier siège. Bon, c'est du un peu, entre guillemets, du FFA. On se prend pas trop la tête. On a fait des offenses vraiment très olé olé. Je me suis bien amusé. J'espère que toi aussi, t'as kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à petit pouce bleu. Et tu serais pas de tête à petit tôt.